J'ai entendu, qu'est-ce que je peux dire à mon médecin ? Est-ce qu'on peut tout dire à son médecin, à son tuteur ? C'est une question qui se pose. Alors, dans une question, il y a une différence entre est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit. Est-ce qu'on peut tout dire ? Alors, c'est une question difficile. Oui, il n'y a que des questions difficiles. Dans la vie, nous, on dit ce qu'on veut, on n'a pas de tuteur. Est-ce qu'on peut tout dire ? Est-ce qu'on doit tout dire ? Je pense que la personne doit dire ce qu'elle a envie de dire. En fait, c'est compliqué entre la personne qui va dire et celle qui reçoit. On repart sur nos représentations, on en a parlé avec Emmanuel. Est-ce qu'on doit tout dire ? Alors, bien sûr que non. Je parle en droit. Il n'y a pas d'article du Code civil ou du Code pénal qui dit que je dois tout dire à tout le monde. Par contre, le tuteur, les professionnels ont besoin d'éléments pour l'accompagnement. Ce qui doit être partagé. Après, on ne partagera ce que la personne veut partager. Donc, quand je dis ça, c'est une belle phrase. C'est plus compliqué que ça. Mais nous, quand on rencontre une personne, est-ce qu'il doit tout dire ? Non. Il dit ce qu'il veut apporter. Et c'est avec le temps que la relation va se construire. C'est avec de l'écoute. Je le redis, l'écoute revient souvent. Mais quand on rencontre une personne, elle va nous dire ce qu'elle veut qu'on sache de lui. Comme nous, quand on rencontre une personne, on va dire ce qu'on veut qu'on sache de nous. Et point barre. On ne va pas aller plus loin que ça. Par contre, il y a dans les établissements, parce qu'on a entendu des choses. Après, on le dit, ce sera en tension avec des fonctionnements entre une vie, on va dire, au domicile et une vie en collectivité. C'est forcément en tension. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, est-ce qu'on doit tout dire ? Non. Est-ce qu'on peut tout dire ? Oui. Sachant que les professionnels sont soumis au secret professionnel. Et qu'ils ne doivent pas répéter. mais qu'il y a une législation nouvelle depuis 2016 sur le partage d'informations entre professionnels. Mais le partage d'informations ne doit se limiter qu'aux informations utiles et nécessaires, aux soins et à l'accompagnement de la personne. Point barre. Tout le reste ne doit pas être sauf accord de la personne. Et l'accord de la personne, le mieux étant qu'elle le partage elle-même, plutôt que par la voie d'un professionnel. Donc, voilà. Oui ? Réaction ? Je voulais rebondir un peu, parce qu'en tant que tuteur, curateur, voilà, au fil des années, la relation de confiance se crée. Et je constate qu'on a beaucoup de bénéficiaires qui m'appellent et qui sont dans un rendre compte par rapport à leur vie privée. Donc là est toute la difficulté où mettre le curseur, parce que, voilà, mais j'ai confiance en vous, madame Abardia, il s'est passé ça, ça, du factuel. Mais bon, on accuse réception, mais voilà, après on n'a pas à s'immiscer dans la vie privée. Il y a, voilà, le strictement personnel. Donc, c'est complexe. Des fois, on vous met dans une position un peu compliquée, une position de toute puissance par rapport à des choix que vous n'avez pas à faire à la place d'eux. Tout à fait, comme une personne qui peut vous appeler en vous demandant, est-ce que j'ai le droit de m'acheter un pantalon orange ? Non, mais ça se pose. Donc, après, peut-être par rapport à la vie privée, je trouve ce qui est regrettable, c'est que, bon, c'est à nous, tuteurs, curateurs, d'orienter aussi vers les bons professionnels. Parce que, voilà, il faut se cantonner aussi à notre mission. Et donc, je regrette, Emmanuel le disait, je travaille beaucoup avec des établissements, mais pas forcément avec des personnes qui vivent en autonomie, d'orienter, voilà, vers le planning familial, vers des thérapeutes, vers des conseillères conjugales. Et ça, encore, bon, c'est pas assez suffisamment développé. Enfin, c'est comme un sentiment, peut-être, qui n'engage que moi. Voilà. Je vais peut-être caricaturer des situations ou pas pour certains professionnels. Vous savez, cette personne qui, du jour au lendemain, commence à avoir un suivi psychiatrique. Et on ne l'informe pas de ses droits. On ne l'informe pas qu'il peut dire que l'éducateur ne souhaite pas être là. On ne l'informe pas qu'il peut ne pas tout dire. Et là, c'est trop souvent, on prend la personne, entre guillemets, par la main, avec un écrit d'équipe qu'on lit devant un psychiatre. Et il faut qu'il y ait un bon psychiatre en face pour qu'il puisse dire, et vous, qu'avez-vous à dire ? Et moi, j'ai été content de trouver sur le foyer de vie une personne qui, aujourd'hui, n'est plus, qui refusait que l'équipe soit présente lors des entretiens avec les psychiatres. Alors, c'est sûr, ça nous demande une autre organisation de travail, de construire l'écrit avec elle, d'avoir son accord pour l'envoyer d'abord au psychiatre afin qu'il puisse y avoir un retour. Mais informons-en des droits qu'ils ont, parce que c'est trop souvent va vous fouer, je pense. Anne-Laure Tessers, elle est là ? Ah, si, elle est là. Je voulais qu'on parle. Il y a une question avant ? Alors, une question avant. Ah, c'est du stress, ça. Une question en haut, dans la salle, qui... Ah, de l'autre côté. Benjamin, quelqu'un va traverser la régie technique. Ne t'inquiète pas. C'est impressionnant. Luc Moubisson, je dirige le foyer de vie de Cuxac à Bardès. En fait, ce que je souhaitais préciser, c'est qu'il me semble que la vie en collectivité, elle amène une organisation paradoxale par rapport aux questions d'intimité et de personnalisation d'accompagnement des résidents. Et je crois qu'il y a une bonne volonté collégiale pour, sur le plan théorique et conceptuel, aujourd'hui, se fédérer pour y être vigilant. Je pense que c'est plutôt au quotidien qu'il y a des risques. Alors, la proposition qu'on a tendance à faire, c'est que peut-être chaque établissement et chaque service se dote d'un espace éthique qui nous permettrait d'aborder ces paradoxes assez réguliers et peut-être y amener un certain nombre de réponses. Sur ces espaces éthiques, c'est important de s'interroger régulièrement sur ces pratiques ? C'est vrai qu'au sein de la TDI, c'est quelque chose qui a fait jour progressivement, et cette nécessité d'avoir un comité éthique qui a pu se mettre en place l'année dernière. Et c'est vrai que, pour l'instant, on travaille à partir de questions qui viennent de l'intérieur de notre structure, mais qu'on peut se poser la question s'il n'y aurait pas une nécessité d'ouvrir. On pourrait être questionné peut-être par l'extérieur. Mais il faut nous laisser le temps un peu d'un rodage. On est en train de s'installer. En tout cas, l'intention, la dynamique est là. Je voulais dire qu'il y a une parole qui est obligatoire pour avoir accès à des droits, à une vie collective. Mais il y a aussi une parole qui est un besoin. On a tous le besoin de se raconter. Donc, quand la personne vient parler à Françoise, là, de son pantalon orange, ça m'amusait parce que M. Ribes, il a un pantalon orange aujourd'hui. Mais c'est de lui qu'elle parlait. C'est peut-être pour demander une autorisation, savoir si on est dans une norme, si c'est politiquement correct, etc. Mais c'est aussi parce qu'on a besoin de parler de soi. Parler de soi, c'est un cheminement, un cheminement dans le désir. Donc, c'est bien d'avoir cette possibilité d'accéder à une autre fonction de la parole. Puisqu'on était sur le look, je suis désolé, Anne-Laure. On va passer la parole, si elle est là, à Anne-Marie, le breton. C'est juste parce qu'on était raccord sur le look. Qu'il y avait un témoignage à nous... Je crois qu'on a franchi des étapes dans l'intimité et dans la vie privée. Donc, à la TDI, on travaille pieds nus, il faut le savoir. Donc, on n'est pas habitués à eux des chaussures. C'est toléré. C'est dans le cadre réglementaire. Mais le comité d'éthique va quand même se réunir parce que je ne suis pas sûr qu'on peut en discuter. En tout cas, il y a des bas. Et donc, vous, Anne-Marie, c'était sur le look, justement. Parce que des fois, il faut avoir du recul par rapport au désir des personnes que vous suivez sur la façon qu'ils ont de vouloir se représenter. C'est leur vie privée aussi. Déjà, l'image qu'ils peuvent donner d'eux-mêmes. Il y a des personnes qui veulent... Là, je pense à quelqu'un qui vit en établissement et qui ne souhaitait pas faire des courses dans les magasins où l'établissement le proposait. et voulait s'habiller par correspondance sur catalogue. Et il me pose la question, il me disait... Il voulait s'habiller comment ? Alors, il a un look assez particulier. Il est rasé, il a une crête. C'est... C'est différent. C'est punk ? C'est différent. Juste pour que vous fassiez une image sur... On peut savoir à peu près dans quel univers... Il écoute de la musique. D'accord, c'est ça. On s'amuse un peu aussi quand on prépare les journées. Donc, vous imaginez le look qui va avec la musique, qui écoute... C'est son univers. C'est son univers. Et à sa chambre, il y a plein de décorations avec ses chanteurs, les groupes qu'il écoute. Et donc, il me dit... Il me demande la question. Il me dit... Je ne sais pas si vous serez d'accord avec la commande de vêtements que j'ai envie de faire. Et je dis... Mais là, je n'ai pas de jugement. Je n'ai pas à dire si je suis d'accord ou pas d'accord. juste au niveau des possibilités financières. Mais ça, c'est quelque chose que l'on a vu ensemble par rapport à ses projets, par rapport à son budget. Et donc, il était content que je puisse valider financièrement sa commande. Et donc, régulièrement, il passe aux commandes. Et ça a changé la relation que vous aviez. Parce que finalement, il vous donnait... Vous avez une relation d'autorisation, etc. Non, on n'a pas de même jour. Vous lui avez dit... Je ne suis pas sa mère, en fait. Quelque chose. Ah oui ? C'était un peu ça. Je ne suis pas là pour juger. Je trouvais que dans la question, ça avait un côté un peu infantilisant. Est-ce que je peux ? Est-ce que tu m'autorises à faire ça ? Voilà. Et donc, ce n'est pas cette relation de professionnel que je souhaite avoir. La parole à... Merci. Merci, Anne-Marie. La parole à Anne-Laure, justement, sur ce besoin, donc, à travers son apparence aussi. Comment on se perçoit ? Comment on a envie d'exister sur la vie sociale ? Mais derrière ça, il y a un besoin souvent, et ça, vous l'avez remarqué, un besoin affectif important, et ce besoin de lier des relations sociales à tout prix, de trouver une intimité. et parfois, ça va très, très loin. Ça peut être compliqué. Oui, moi, c'est vrai que j'ai accompagné une personne qui est dans cette difficulté-là, pour le coup, puisqu'elle vit dans son logement, mais elle n'a aucune relation sociale, enfin, très peu, seulement par le biais de son travail. Sa famille n'a pas du tout de relation, donc son souhait, c'est de vivre comme tout le monde, d'être en couple, et donc, parfois, elle a pu se mettre en danger, effectivement, pour ressembler à tout le monde. Et ça a été le cas d'une fois où un voisin malveillant lui a amené deux jeunes personnes chez lui, elle l'a fait boire, plus, plus, toute la journée, et il est arrivé le moment où, donc, une des jeunes femmes lui a demandé de voir sa voiture, ce qui est l'objet le plus important dans sa vie, ce qui lui permet d'être autonome, à la fois physique et psychique, c'est son bien-être, et donc, du coup, ils sont arrivés à la voiture, et ils ont pris la voiture. Ce n'est pas lui qui a conduit, c'est les deux jeunes femmes, très alcoolisées, elles sautaient à un bord de plage, donc c'est ce qu'ils ont fait ensemble, ils sont allés à un bord de plage, ils ont fait divers restaurants, bien sûr, c'est lui qui a payé, ils ont continué à boire jusqu'à l'accident, donc ils se sont mis en danger, lui était derrière, alors il faut savoir qu'une voiturette, on se met en insécurité totale quand on est derrière, puisqu'il n'y a que deux places, donc ils sont arrivés jusqu'à l'accident, puis ces deux personnes ont fait un délit de fuite, l'ont laissé sur place, la police est arrivée, a vu l'état de la voiture, bon, lui, il n'avait pas de blessure, ils ont constaté ça, ils l'ont accompagné pour que la voiture soit dépannée, ils l'ont amené en gare pour qu'il puisse rentrer chez lui, et par la suite, on l'a aidé à porter plein de temps, mais c'est vrai que la base de tout ça, c'est sa recherche de relations amoureuses et affectives, et lui, il a fait tout ça dans un but final, d'avoir une conclusion de relations amoureuses, et au final, il a perdu, voilà, son objet, le plus précieux, le but, c'était d'avoir, de créer sa vie privée, de rentrer en relation, et de... Exactement, donc ça a pu le mettre vraiment en difficulté, et heureusement, puisqu'on parle des réseaux sociaux, cette personne n'a pas la capacité de s'inscrire sur les réseaux sociaux, mais si elle en avait la possibilité, je pense qu'elle pourrait effectivement se mettre en danger régulièrement, et ce qui peut arriver pour d'autres personnes qu'on accompagne. Alors, justement, on parle des réseaux sociaux, allez, on a 4 minutes pour passer ce témoignage sur les réseaux sociaux, si vous le voulez bien, parce que c'est un sujet que l'on a essayé d'aborder, et vous allez voir ce qu'on peut en dire.